Fais-le-moi Ton amour et ta grâce Remplis ma vie de puissance et de feu Je voudrais naître dans ma chair de nouveau Je suis contente Attends, attends, ma soin était dit Tu sais la bonne nouvelle J'étais à l'hôpital Et la bonne nouvelle c'est que Enfin, tu sais ce que je attendais comme bonne nouvelle C'était quoi ? Une fille Voilà, on a dit à l'hôpital que j'attends une fille Je suis tellement contente Et si j'ai elle Fais-moi un bisou Fais-moi un bisou Un bisou On a dit à l'hôpital La belle-mère Comment tu vas ? Ça va bien mon beau-fils Et sois les bienvenus Merci Voilà ta fille Indira Et ma petite fille La foudre au pied de sa mère Très belle comme sa mère Elle a beaucoup grandi Et vraiment Ben à l'hôpital Prends place Sous-titres par Jérémy Diaz Jésus Ne me laisse pas seul Jésus Tu es le Dieu du miracle Jésus Guéris-moi mon Dieu Jésus Je peux compter sur toi Je crois que ma fille aujourd'hui C'est la grande cuite La dernière fois Tu as eu beaucoup de chance Ah ça non Même pas un 7 Même si tu sais que j'ai des notions Ah non non mais je te dis Ça fait des années que je fais tes vies Non mais c'est parce que je te laissais Mais cette fois-ci 3-7 à 0 3-7 à 0 Bon un petit pari 3-7 à 0 On verra bien Ah on verra bien J'espère qu'on va trouver du bon matériel Parce que la dernière fois La raquette là Ce n'était pas fameux Sous-titrage ST' 501 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 Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Là n'est pas la question, papa. Mais qui t'a donné ça? Ça fait 13 ans que ma mère est décédée. 13 ans. Et tu n'as pas trouvé le moyen de me dire la vérité. Jusqu'à ce que je découvre moi-même. Tu sais, ma fille, ça n'a pas été facile du tout. Justement, j'attendais ta majorité, mais comme tu l'as découvert toi-même, je vais devoir te dire exactement ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai rencontré ta mère à l'université et quelques temps après, on s'était pris l'un de l'autre. Et deux années après, c'était le mariage. Mais à l'époque, nous n'avons pas eu la présence d'esprit de faire comme ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire un bilan de santé avant de s'engager. Et puis, tu as été conçu. Et c'est après, donc, que nous avons fait ces examens et on a découvert que ta mère était malade. Vraiment, ça n'a pas été facile du tout. J'ai essayé tant bien que mal de te protéger. Donc, à cause de votre erreur de jeunesse, ma vie est gâchée, c'est ça? Ça n'a pas du tout été facile. Cette erreur de jeunesse, comme tu l'appelles, c'était juste un accident de parcours. Moi-même, je suis malade, ma fille. Oui, je suis malade, ma fille. Et qu'en est-il de moi? Après avoir poussé des examens un peu plus, on s'est rendu compte que tout aussi, tu étais malade. Qu'est-ce que tu veux dire par là, papa? Comment ça, je suis malade? Ma fille, tu es malade. Tu es atteinte par la maladie que je porte à moi et que ta main est portée en elle. Je ne suis pas là. Ça n'a pas de sens, papa. Comment ça? Je ne suis pas là. Non, mais ma fille, ne pleure pas. Tu sais, mais aujourd'hui, c'est une maladie qu'on soigne. Elle n'est plus une maladie qui mène directement à la mort. Donc, il va falloir que... Il va falloir que tu sois forte. Moi-même, je vis avec depuis. Ce n'est pas possible. J'ai le sida, papa. Tu te rends compte, j'ai le sida. Papa, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Papa, j'ai le sida. Papa, j'ai le sida. Mais c'est tu. C'est moi ma fille. Je te demande encore sincèrement pardon pour nos petites choses. Je suis séropositive. Tu sais, ta maladie ne change rien. Je vais continuer à m'occuper de toi comme ça l'a toujours été. Ta mère est une femme formidable. Elle aimait tout le monde comme elle. Donc sincèrement, je suis encore désolé pour nos bêtises. Je suis séropositive. Je vais m'y faire. Je n'ai pas le choix. Ça veut dire que je n'ai jamais pris de médicaments pour me soigner. Si. Et à chaque fois que je t'emmènais à l'hôpital, ce n'était pas des vitamines que tu prenais. C'était des comprimés pour que tu ne développes pas la maladie. Tu sais ma fille, je m'étais décidé de ne jamais te rendre malheureuse. En plus, il y a déjà des vaccins. Il y a déjà des antirétroviraux assez développés pour que tu sois juste peut-être une porteuse, mais une porteuse saine. Donc tu ne devrais vraiment pas te sentir découragé ou malade. 15 ans et siropositif. Dire que je vais vivre avec ça toute ma vie. Si Dieu l'a permis, je l'accepte tout simplement. Tout ce que Dieu fait est bon, papa. Il faut que j'aille au studio et finir le travail. Sous-titrage ST' 501 15 ans des siropositifs dire que je vais vivre avec ça toute ma vie 15 ans 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 16 20 ans 18 Comportement irresponsable que j'ai chopé cette maladie-là. Indira, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu sais, je suis syro-positif comme toi. Mais tu vois, j'ai des amis comme toi. Mais Moustique, à 15 ans. 15 ans. Être syro-positif, ce n'est pas une fatalité. Tu comprends? Et dire que je vais vivre avec ça toute ma vie. Moustique, tu te rends compte. Il est au courant, ton ami? Est-ce que t'es norsé? Tu en as parlé avec qui? Personne. Tu es la seule personne. Je sais ce que tu peux ressentir, moi, tout comme toi. J'ai cru qu'on allait me rejeter dans la société. Mais, avec le temps, je me suis rapproché des services compétents. Et puis, j'ai eu un suivi psychologique. Et aujourd'hui, je prends mes médicaments. Je suis bien entouré. Et puis, ça va. J'ai accepté ça comme ça. Être syro-positif, ce n'est pas une fatalité. Tu as compris? Tu pourras compter sur moi, ok? On va surmonter ça, d'accord? Alors, on dirait, viens. On va surmonter ça. On va surmonter ça. On va surmonter ça. On va surspr zumindest. On lui sait non. On va surmonter ça. Mais on possède recevoir ça. On est avec en France, pardon? Non pour moi. Je suis déserte de neville. Et là, à la tantс COM. Je suis déserte de neville. Et puis, enfin, on a definく, ça fait de neville. Je хороший marais, eh? FM? IC,atus structure en realizing... extensions. Tu n'as jamais pensé à te marier dans ta vie ? Non, pas encore. Mais une jolie femme comme toi ne se marie pas comment ? Dis-moi quel genre d'homme tu veux, moi. Je peux te trouver ce que tu veux. Je veux un homme qui va... qui va croire en Dieu d'abord. Oui. Et qui va accepter mes calcetés. Attends mon téléphone. Attends, attends. Attends, attends, attends. Allo ? Oui. Oui, ça dit quoi ? Ah oui, je ne suis même pas loin de là. Tu vois le carrefour, tu as à quel niveau ? Oui, le carrefour qui est tout droit avant la station, le salon de coiffure qui est juste avant, tu me trouveras. Oui. Oui, yep. Appuie, appuie, appuie. Il m'a manqué derrière. Tu m'appuie avec quoi comme ça ? C'est bon, hein ? Tu as des bons produits, hein ? Donne à l'autre ton numéro, il n'avait même pas encore plus ça. C'est terrible, c'est le carrefour qui vient comme d'elle là. Tu as dit quoi ? 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 C'est la patate. Ça reste sur le côté. Il faut se rengrer, ils ont les mots servus. On l'appelle ici, c'est quoi ? En plus, elle m'a dit à choux son numéro, mon frère. Est-ce pas au côté Indira ? Vous faites quoi ici ? Euh... Le massage, ta producule. Aïe, aïe, aïe. Manicule aussi. Oh, putain ! Ah, tu ne sais même pas ce qu'elle est en train de me faire là. Il y a un appel. Il y a deux concours un peu là, si tu en as une seconde. Euh, s'il te plaît, tu permets. N'oublie pas que tu n'as pas donné ton numéro. Ouais. Tu vois, tu sais, Diya là. Permets-moi, dix secondes, je vais un peu parler avec lui. Moi, je suis encore là, tu sais, quand tu m'appuies comme ça. Dis donc. Ça dit quoi ? Regarde, je suis là, je suis là. Tu avais plutôt pressé le mot Joss. Oui, oui, oui. Tu commandes où comme là ? Je suis passé chez toi, je n'étais pas trouvé, j'ai trouvé la matière. Elle est là, elle a coquin, oui, pis ça. Je vois pourquoi tu n'es pas resté à la maison. Non, ben. Tu as une petite salle d'eau. J'étais au restaurant avec Indira là. Tu as une petite chope au restaurant. Tu as une petite chope au restaurant. Pourquoi ? Justement, même parlant d'Indira. Euh... Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu ne penses pas que pour son... Son oui là... Tu es dans le milieu, non. Il faut développer les business parallèles par rapport à... Ouais, ouais. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. J'ai un grand frère qui a écrit et qui m'avait même parlé de ça. Et c'est par rapport au truc de branding là. Je ne sais pas si tu vois ça. Ben oui, la pub. Voilà. C'est quelque chose qui est bien. Ouais, c'est des trucs développables. Ça permet de... Ça permet de gérer d'autres activités autour des carrières, tu vois. C'est beaucoup mieux que... C'est mieux que... Bref, en fait, si je suis venu, c'est pour te parler justement... Tu es trop pressé pour me parler. Pour parler d'Indira en fait. Encore. Tu sais, tu n'es plus un ami, tu es un frère déjà. Bien sûr. Et je pense que... Quand il y a un souci, c'est important qu'on en parle. Euh... Avant tout, je voudrais que tu me promettes déjà que tu vas pas mal prendre. Parce que... Je te connais avec ton tempérament là. Il faudrait vraiment que tu sois très fort. C'est difficile. C'est difficile. Mais je ne peux pas te promettre un truc comme ça. Ben moi, je ne sais pas ce que tu vas me dire en tout cas. En tout cas, la concernance, c'est encore un peu plus délicat pour moi. Et tu sais ce que je veux dire donc... Faut pas... Fais pas comme si... Fais pas comme si je dois avaler ce que tu vas me dire si ça va pas me plaire. En tout cas, je t'écoute. Je sais que tu tiens... Tu tiens à Indira. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui, oui, oui. Tu oses moi ce que tu veux me dire. Elle m'aimait pu te le dire mais... Je ne suis pas sûr qu'elle aurait trouvé les mots. Frère, il faut que tu saches que... Indira est malade. C'est pas la fin du monde. Si quelqu'un est malade par l'hôpital... Est-ce qu'il y a un bébé là-dedans? C'est pas... C'est quoi? Il n'y a pas les deux pour qu'elle se soigne. Justement, c'est ça le problème en fait. Quoi? Indira... Il est malade. C'est pas le souci. C'est le type de maladie en fait. Indira... Et c'est repositive Quoi ? Je peux imaginer ce que tu peux ressentir à cet instant Mais elle était carrément en larmes Et il a fallu que je sois très 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 malin Pour trouver l'amour pour la réconforter Indira Alucida Tu sais ça C'est troublant Et tu en crois de ça ? Depuis quand ? En fait ça fait pas longtemps quand même Ça fait un moment Parce que j'étais avec elle dernièrement On en a parlé Elle était carrément effondrée Elle était désorientée C'était très difficile En fait ce que je veux que tu saches C'est que si elle a le sida Ce n'est pas de sa volonté En fait c'est un accident Calme-toi un peu Et si Je sais pas Pourquoi est-ce que tu viens me dire ça en fait ? Il faut que tu saches Il faut que tu saches Moi je suis sérieux positif Je suis ton ami Calme-toi Je comprends pas pourquoi est-ce que C'est quoi ton but en fait ? Pourquoi est-ce que tu viens me dire ça comme ça ? Tu m'appelles uniquement pour me dire ça ? C'est pourquoi ? Mais pourquoi tu t'enflammes ? Indira c'est mon ami C'est ton ami C'est notre ami Si notre ami a un souci C'est normal Ça n'avait rien Si tu veux gronder Nous tous on va gronder Déjà même d'abord Que tes trucs là Ça me monte à la tête Moi frère Donc Je sais même pas D'où tu m'as rapporté Ce genre de nouvelles Tu vois même trop traîner avec elle Peut-être Arrête de raconter des conneries Ok ? Je n'ai aucune intention Vis-à-vis d'Indira Je sais que c'est Je sais que tu aimes Indira Moi j'ai dit que si tu veux élever la voix On va tous élever la voix Donc tu m'arrêtes ça Tu me rapportes même Dans quel genre de nouvelles comme ça ? On n'est pas chez toi ici là On est dans le salon des chambres Tu me parles comme ça ? Calme-toi Merde Si tu continues même à me dire Là tu vas chez toi Ok Il n'y a pas de soucis Je pensais qu'on est des amis Et puis on peut parler d'un souci Qui concerne notre ami Pour voir comment l'aider Mais tu penses que ça va Ça n'empêche pas qu'on soit amis Mais il te dit ce que j'ai à te dire Déjà même tu peux partir C'est bon Il est fini avec toi Je te croyais assez mature Ok Tu me déçois Ok c'est bon Parfille Et ne reviens plus jamais J'ai oublié quoi ? Mes vitamines c'est super urgent Ah bon ? Oui oui Tu fais quoi avec les vitamines ? Je... Tu sais que je ne te parlais Calme-toi C'est urgent Franchement Je prends les vitamines depuis Le bas âge Pourquoi ? Je dois partir Tu veux que je te dise quoi Les vitamines tout simplement Ecoute gars Si je te dis Que je ne suis pas en colère contre toi Ce serait un mensonge Tu me traites de menteur Et de celui qui comporte Des fausses informations Pire encore D'un jaloux qui veut séparer Tu me connais depuis Très longtemps As-tu déjà remarqué un jour Des comportements comme ça ? Alors je suis très déçu Je n'ai pas ramassé Cette information Dans une poubelle Indira Elle est venue me voir Elle-même Elle était en pleurs Au restaurant Parfum D'Iden En Colnongo Elle est venue me dire Qu'elle vient d'être informée Par son père Qu'elle a le sida Et qu'elle a contacté A la naissance Moi j'estimais que Il est important que tu saches Les sentiments que tu as pour elle Et en plus C'est notre ami De toutes les manières J'ai fait ma part Bye Tout ça Ça commence à être Vraiment compliqué J'ai comme l'impression Que Moustique n'est pas du genre Il a l'air vraiment sérieux Ça veut dire qu'il a raison C'est que j'ai échappé Un truc mon frère J'en ai porté ça Gratuitement Mince Du F.O mon frère Merci Merci Seigneur Regarde comment il chappe un truc Mon frère Hi 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 Toca Éparme là Avec moi Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu Tu sembles abattu comme ça Hum 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 Ce n'est pas le problème Mais pourquoi tu réponds Avant que je n'ai même chuté Avec ma question Parce qu'elle connait De la ma situation Dis moi Tu dis que tu as quel problème Tu vois Ça commence dans l'avenir Tu as quel problème Bon Bon Comme est-ce que si elle ne te dit pas Tu ne vas jamais t'arrêter Oui C'est vrai C'est comme le refrain Tu as quel problème Oui Dis donc d'abord Tu perds beaucoup de temps Tu as quel problème Est-ce que tu connais Il y a une fille Qui a l'habitude de venir ici Elle est déjà venue ici Deux fois comme ça Un peu mince avec des Des tresses natées Tu ne peux pas la louper Si tu es ma mère Tu dois connaître Même qu'elle est là En réalité Tu parles de la mince Petite Oui Net Net Donc bien placé Viens alors maintenant Il te dit de quoi Viens Approche-toi Comme par les trucs comme ça Tu sais que les murs Les oreilles Les chaises aussi Oui Oui Je vais laisser repositive Tu vois un peu Oh Mais Enfin Et tu as chopé ça C'est ça Non Toi aussi Ce qui En fait Ce qui me plaît C'est qu'elle m'a la beau barrée Et je n'étais pas au courant Moi c'est une très bonne nouvelle Parce que moi je pouvais tomber dedans Peut-être Tu sais que tu pries beaucoup Dont Dieu m'aimait Elle a voulu m'épargner De ce genre d'endem C'est vrai que la yamou Mais C'est pas C'est pas plus important Que ma vie Tu vois Donc je suis Je suis très content Arrête-toi un peu Attends Il y a quelque chose Qui est en train de Que je veux bien comprendre Ça veut dire que Tu es en train de la juger C'est ça Ça ne veut pas dire Que je la juge Toi-même ça Toi-même tu prends ça comment C'est toi-même ça que t'est arrivé Elle a contacté ça comment C'est déjà ça C'est vrai que c'est une histoire bizarre En même temps Parce que tu sais Elle est assez petite Pour l'avoir dans les Bad things Tu vois un peu Oh mon dieu Elle a eu à la naissance Tu vois Mais bon Dans tous les cas Elle a eu Et j'ai évité C'est ça le plus important Le reste là c'est Mais qu'est-ce que tu soupis Comme ça Tu manges derrière la bouche Qu'est-ce que tu veux dire Quelqu'un d'autre Donc Toi Tu pouvais te retrouver Dans cette circonstance Comment ? Tu peux imaginer ça ? Jamais Pas moi Pas moi ton enfant Oh mon dieu J'espère que tu ne l'as pas blessé Non Et la blesse comment ? Elle même elle est blessée Non Les gens de blessure On va encore fermer ça comment ? Ça c'est la vraie blessure Parce que God blesser les gens Dieu a blessé les gens Il a même oublié La matière dans la blessure J'aimerais que tu saches que Si tu peux réparer Fais-le Tu disais ? Ta relation avec elle Mais c'est la magie Répare Et tu voulais qu'il ne fallait pas m'accoucher Il faut réparer Ta relation avec elle Comment ? Pourquoi ? C'est à cause du VI Et bien sûr Donc pour toi c'est une bonne nouvelle Moi tout ce qui m'attriste C'est que Je ressentais vraiment un truc avec elle Tu vois Tu es ma mère Il y a des choses que je ne peux pas te cacher Attends Je vais te dire quelque chose Que tu ne connais pas Et que je n'avais jamais voulu te dire Bien ou mauvais Ça dépend de ce que tu appelles Et au mauvais C'est la vie J'assume Je t'écoute Ton père et moi Sommes également séropositifs Mais nous sommes vivants Depuis que tu as l'âge de L'âge de Six mois Recommence un peu Tu disais Je dis que Ton père et moi Sommes aussi séropositifs Depuis que tu as l'âge de six mois Et nous l'avons contacté différemment Comment tu vas condamner une petite fille Non non Laisse d'abord les petites filles de côté Continue L'histoire que tu as commencé là Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une longue histoire mon J'ai le temps Ouais Ouais Je suis vieux aujourd'hui Non Tu avais tout le temps de m'élever Non J'ai le temps Je vais écouter l'histoire Ton père a commencé A mener une vie Qui n'était pas très normale Donc il sortait de la maison Comme il continue de sortir Et il a ramené la maladie Pendant que tu étais Tout petit J'ai l'impression que tu me te demandes Vous sortez Vous ramenez les maladies C'est ça le couple de l'année Je vous écoute Ma mère qui m'a accouché Et qui m'annonce les bonnes nouvelles Est-ce que tu Veux m'écouter ? Je dois Je dois applaudir Est-ce que tu Veux m'écouter ? Je veux t'écouter Mais je ne peux pas te comprendre Donc perds-moi Avant la même maladie Ok Et c'est depuis que tu as l'âge de signe Et nous ne t'avons jamais tué Et qu'est-ce que je dois comprendre par là ? Tu n'as jamais été infecté Qu'est-ce qu'elle doit comprendre par là ? Que tu ne dois pas faire du mal à cette petite fille Parce que Qu'on prend sa situation Elle n'a rien fait pour l'avoir Tu sais que Je suis quelqu'un qui Je suis toujours calme Voilà Je ne m'agite pas beaucoup Donc ce qui va se passer C'est que Ne me parle pas de la petite fille Parce que ce n'est même plus important C'est ce qui concerne Déjà ma vie Je suis en train de m'annoncer une nouvelle Que tu m'as cachée depuis Et quand tu me dis ça aujourd'hui Qu'est-ce que ça va changer ? Tu penses qu'avant Il y avait une différence entre le fait Que tu me dis ça maintenant ? Mon fils Je ne t'assume plus Est-ce que je t'ai déjà contaminé ? T'entends d'abord Doucement Oui parle maintenant Je ne peux plus te toucher C'est ça ? Tu m'as touché toute ta vie Et depuis que tu as 6 mois Je ne t'ai pas contaminé Maintenant tu refuses que je te touche C'est ça ? Mon Dieu A quel âge je dois perdre mon fils A cause de la maladie ? Mais pourquoi tu pleures ? Bien Oh mon Dieu Je te parlais Ecoute 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 Je suis ton fils Je suis ton fils Je suis ton fils Tu me fais confiance Et je te fais confiance Tu sais que je suis très compréhensif Et qu'il y a beaucoup de choses Que je sais pardonner Mais pardonne-moi Je ne peux pas pardonner ça Mais je ne peux pas comprendre Ce genre de situation donc Comme tu as toujours tant voulu Que je sors de ta maison Madame, maman Je vais partir Et vous allez rester entre mangues Menteur, menteuse Papa menteur Maman menteuse Merci beaucoup Donc je vais me retirer Ça va Vous allez bien monsieur Fils sont Tout ce que ta mère t'a dit Oui, oui, je sais Je sais Ok C'est bien, merci Je peux passer Merci beaucoup Et rester Je ne veux plus Entendre parler de vous Je vais un peu me chercher Et être un angabo Peut-être que c'est ça Que vous voulez de moi Est-ce que je peux savoir Pourquoi tu l'as tenu informé ? Pardon ? Tu n'avais pas le droit de le lui dire Tu n'avais pas le droit de le lui dire Tu n'avais pas le droit de le faire quoi ? Notre fils Et c'est toi qui nous as mis dans cette situation Je suis désolé Je suis désolé Franchement si chérie ça reste J'ai compris Je préfère que tu ne me touches plus Je ne me laisse pas le droit de Fais-le-moi ton amour et ta grâce Rendez ma vie de puissance et de feu Je voudrais naître dans ma chair de nouveau Car je suis née, condamnée à jamais J'ai pas souillé mon corps, Seigneur J'ai pas souillé mon âme Je suis innocente Pardon, guéris-moi, hé, hé Non, j'ai pas souillé mon corps J'ai pas souillé mon âme Je suis innocente Pardon, guéris-moi Jésus Ne me laisse pas seule Jésus Tu es le Dieu de miracles Jésus Guéris-moi mon Dieu Jésus Je peux compter sur toi Parfois je suis têtu Mais cette fois je suis innocente Mais elle est dans mon sang Malgré mon jeune âge I need your holy blood J'ai besoin du sang de l'agneau J'ai pas connu d'homme dans ma vie J'ai pas souillé mon corps, Seigneur But I need your blood I need your touch I need your miracle I need you You're my guts I'm my help I'm my healer J'ai pas souillé mon âme 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 oui ali nous c'est manqué s'il te plaît je suis dans des salles gras est ce que tu peux essayer de monter un faux dossier médicale ouais le truc que tu faisais à la poste en chale tu veux plus ça bon est ce que tu peux essayer de voir quelqu'un au niveau de moi que les trapas des patins et là-bas tout le monde est arrêté non ça va ça va ça va je comprends tu vois mais non non ça va ça va si tu promets des savants ça arrive ok merci oui à bon chaque chose qui ne va pas à bon chaque chose qu'il ne va pas je trouve monsieur manteca est un peu embarrassé je vous écoute il y a un problème donc au fond il y a un problème monsieur manteca est un peu dérangé il n'est pas à l'aise ah ben quoi ah monsieur manque où est le dossier je vous rassure que je suis déçu je suis déçu sans de travail dans tous les cas repas au laboratoire allez ton pied sur mon pied confirmez moi ces résultats et fait un test de vih j'attends les résultats allez-y mais cette histoire est vrai elle est sous oxygène oh toutes mes excuses pourtant sont pour bas normalement seigneur du courage et tout est possible avec dieu nous allons continuer de prier je suis certaine qu'elle ira mieux elle va se relever je veux rester un peu dehors je veux bien comprendre je veux bien qu'on m'explique que celui qui prétend avoir fait des autres études arrive à charger le goût sanguin d'un enfant je voudrais qu'on me fang de la tête et qu'on me le meure ça dedans c'est vrai que je ne comprends pas depuis le matin pourquoi le ferais-je pourquoi le ferais-je nous sommes tous des laboratoires de formation mais là tu es en train de parler comme en profane monsieur maquette vous êtes en train d'agir là en profane en plus nous avons tous prêté ses mains nous devons rester loyaux et professionnels monsieur maquette c'est tout ce que tu sais faire le gros français le gros français attends tu sais quoi tu venais de trouver ma place non je vais travailler travail tiens 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 pendant qu'on y est ça fait 15 ans de carrière sans carrière entière monsieur maquette regardez un peu bien ces deux réactions non seulement le sang est bel et bien du groupe AB plus monsieur maquette mais aussi mais aussi mais aussi donc donc quoi donc quoi donc quoi donc tu n'as aucune conclusion à tirer tu comprends je n'ai aucun ongle à recevoir de toi je n'ai aucun compte à te rendre c'est toi qui me paye c'est toi qui me paye bah le docteur nous attend monsieur maquette le docteur nous attend et puis quoi oui les résultats sont là ah ok merci je vois c'est bel et bien AB plus qu'est ce que je vois là de toutes les façons monsieur Bédel allait me chercher les médicaments de la fille pendant ce temps je vais appeler le pharmacien Farel pour qu'il vienne nous expliquer cette situation bien le sait docteur ok monsieur monsieur vous étiez au courant de cette situation n'est-ce pas vous étiez au courant voilà pourquoi vous avez traîné lorsque je vous ai demandé de ma porte sur le dossier de l'enfant quelle explication allez-vous me donner c'est pour ce que je veux dire je vais vous expliquer ce que je veux dire monsieur m'enquêtez sortez de mon bureau je vous demande de sortir de mon bureau je vous demande de sortir de mon bureau sortez de mon bureau sortez de mon bureau pas d'explication pas d'explication il m'a donné de sortir de mon bureau je vous en prie fermez la porte derrière vous allez-y salut tout le monde bonjour docteur c'est vous le papa d'Indira oui c'est bien moi ah ok ah monsieur veillez nous excuser s'il vous plaît je sors papa je ne suis pas loin je suis à côté pas de problème ah ok monsieur beaucoup de courage à vous hein merci merci c'est le médicament que prend votre fille bien sûr ok merci il y a un souci ah ne vous inquiétez pas monsieur c'est pour des soucis de vérification je vous reviendrai au moment opportun pas d'inquiétude assez faite là dessus merci docteur ah messieurs aussi ah doc oui ah si nous paquez le médicament ah bien c'est bien merci c'est bel et bien le médicament vous vérifiez mais docteur qu'est ce qui se passe calmez vous calmez vous nous allons aller vers le docteur il va mieux nous expliquer suivez moi plutôt j'espère qu'il n'y a rien de grave calmez vous il n'y a rien de grave calmez vous calmez vous voilà voilà j'ai les résultats entre les mains apparemment apparemment votre fille n'a rien de grave juste un petit balut qu'on a tôt fait je sais pas de traité et si elle est sous assistance respiratoire c'est parce qu'elle a fait une crise d'angoisse mais il y a une autre nouvelle les annoncés ce que je vais vous dire c'est que c'est que vous poussez à nous porter plainte en réalité votre fille est séro négative comment oui votre fille avait été déclarée séropositive à la naissance mais cela a été une erreur docteur vous voulez recommencer un peu parce que je ne vous saisis pas bien effectivement votre fille n'a jamais été séropositive à la naissance il y a eu confusion confusion oui confusion au niveau des analyses dans un hôpital de référence c'est à dire que le sang de sa maman et son sang ont été confondus et c'est monsieur mangete que voici qui était en charge du dossier non 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 docteur non docteur je vous coupe je vous coupe c'est pas moi qui l'ai déclaré séropositive c'est votre prédécesseur on m'a juste confié ce dossier après depuis je vous dis ça ok comment je vais me voir dans un film où je n'ai pas été à terre ok monsieur mangete taisez-vous comment comment vous voulez que je me voir dans un film où je n'ai pas été à terre je dis taisez-vous moi aussi j'ai un coeur quand même en attendant que j'appelle mon prédécesseur pour qu'il vienne nous expliquer comment est-ce qu'il a fonctionné je suis aussi important à ma famille puisque moi je ne suis qu'ici depuis un mois mais docteur et tous les médicaments que ma princesse prenait qu'est-ce que c'était en fait monsieur je me présente je suis méchant biologiste j'ai essayé de de voir à quelle mesure votre enfant prenait les médicaments et donc voilà en principe les comprimés que l'enfant prenait et voilà les antirétroviraux moi je reconnais les antirétroviraux des enfants et voici ceux des adultes non monsieur ça ce sont les vitamines et ça c'est les antirétroviraux et ce sont ces vitamines que l'enfant a consommé pendant 15 ans qui n'ont créé qu'un problème dans son fonctionnement rénal est-ce qu'on se comprend très bien moi je ne vous comprends pas docteur est-ce que tu te rends compte que mon épouse est décidée d'un stress parce qu'elle était convaincue que sa fille était contaminée vous demandait m'enquêtez je vous faisais tellement confiance qu'est-ce qui vous a poussé un tel acte bon Dieu je vous en prie monsieur que ce que nous sommes en train de faire c'est qu'ils aient encore analysé en profondeur pour voir qu'est-ce qui a bien pu motiver monsieur Matinkei à agir de la sorte est-ce que c'est un esprit ou bien on ne sait pas pourquoi c'est l'agent ce n'est que lui c'est qui en sait mais c'est qui est sûr c'est la justice qui fait l'art de l'instruction du travail donc si vous me chercherez sur le labor non ne se manquettez vous restez sur place vous ne bougez pas compris vous restez là oui voilà vous avez compris votre enfant docteur donc ma fille n'est pas sérieux positifs pas du tout mon indira n'est pas malade elle a une parfaite santé tout à fait elle a une parfaite santé comme vous le voyez bien mes parents ont péché contre toi aujourd'hui je paye le prix ce virus qui détruit les familles oh ce virus qui brise les rêves ne me laisse pas seul car je n'ai que quinze ans je je m'plore ton pardon je m'plore ton pardon je m'plore ton pardon saigne guéris moi mais qui est ce on dirait ma mère non ça peut pas être elle mais si c'est elle maman non 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 C'est parti. 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 C'est parti.